J'aimerais revenir sur la zone des Grands Lacs où il y a un partenariat militaire affiché avec le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda de la part de la France et également un partenariat avec la République démocratique du Congo et en pleine recrudescence des combats à l'est de la RDC avec le groupe du M23 où des rapports de l'ONU ont attesté que le Rwanda soutient militairement l'introduction des rebelles en territoire de la RDC. J'aimerais savoir comment nous allons pouvoir nous en sortir et la parole de la France est entendue comme le Congo est le plus grand pays francophone. Les USA ont emboîté le pas avec la recherche d'une solution diplomatique entre la RDC et le Rwanda mais la France ne fait rien. J'étais avec mon collègue Arnaud Le Gall à Goma sur l'est de la RDC. Nous avons fait un voyage avec... Juste je termine, juste quelques secondes, je termine. On va faire un voyage avec l'ONG, le programme alimentaire mondial. L'absence de la France sur les financements du PAM nous ont été reprochés. Je vous remercie, c'est un énorme problème que vous posez, très passionnant, essentiel. On ne pourra pas le traiter en une minute. Allez-y Brugnot. Alors, trois éléments. D'abord, on n'a pas couvert le champ militaire dans notre rapport. On n'est pas dans la bonne commission. On aurait rajouté encore un élément de complexité au sujet. Deux, sur la RDC, c'est le premier pays francophone. On ne peut pas développer la francophonie si on n'a pas des partenariats majeurs avec la RDC. C'est comme faire l'Europe sans l'Allemagne. Donc, on doit absolument aller passer des partenariats avec la RDC. Sur la question de l'est du pays, ça fait plus de 30 ans que la situation est absolument exécrable avec des situations. On fait des marches sur plein de sujets. On doit faire des marches tous les jours sur ce qui se passe à l'est de RDC. C'est indescriptible ce qui se passe là-bas en termes de droits humains. La situation... Le paysan français a pris plusieurs initiatives pour essayer d'avancer. Je pense que la zone francophone devrait pouvoir agir. Ce sont deux membres de la francophonie. On ne peut pas laisser cette situation se déterrier. Je suis tout à fait de votre avis. C'est un enjeu absolument majeur. C'est un enjeu absolument majeur.